Si tout le monde a déjà entendu parler des légionnaires romains, peu de personnes connaissent véritablement l'organisation et les techniques de combat utilisées à l'époque. Nous voici donc aujourd'hui sur le magnifique plateau de Gergovie en Auvergne, où a eu lieu la défaite du proconsul Jules César face au chef gaulois Vercingétorix, pour ce deuxième entrée en lice consacrée aux légionnaires romains. Lorsque nous parlons de la bataille de Gergovie, nous sommes en moins 52 avant notre ère. A cette époque, c'était bien la république romaine qui existait et non l'empire romain comme beaucoup pourraient le penser. En recherche de gloire face à son adversaire Pompée, César se lance à la conquête de la Gaule accompagné de ses 12 légions romaines. A l'époque, une légion était composée de 10 cohortes, elle-même composée de 6 centuries. Ici, ce sont les centuries qui nous intéressent, car elles sont le cœur de l'organisation d'une légion romaine. Dirigée par un centurion et un optio, soutenu par un signifère, le porteur de l'étendard, chaque centurie est composée de 80 légionnaires et 20 haies de camp. On me fait un petit sourire ? Ils sont tous regroupés par 8 légionnaires et 2 haies de camp, c'est ce qu'on appelle un contoubernou. Les 8 légionnaires combattent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble, vivent ensemble et plus s'y affiniter. Du coup, ils m'ont appelé Poulker quand je suis arrivé, parce que je ne m'en rappelais plus de mon nom en latin. Ça veut dire le beau en latin. Et Flo, c'est quoi ? C'est Pardus. Je crois que ça veut dire le léopard, mais je ne suis pas sûr. Ce qui lui va à merveille en fait. Ouais, c'est vrai, il a une tête de léopard. Effectivement, je vois bien les tâches un peu. La plupart des gens ont cette image du légionnaire romain possédant un casque complet sur la tête et une armure en plaques. Bien que ce légionnaire ait existé, il n'est apparu que des décennies plus tard. L'armement du légionnaire était constitué de trois armes. Le scutum, un bouclier arrondi avec un umbo en son centre, parfaitement adapté aux formations des centuries. La spata, qui veut simplement dire épée, qui était plus longue que le glaive que l'on connaît. Et enfin le pilum, projectile à très courte portée qui servait à détruire les boucliers ennemis. Lors d'un combat, le légionnaire est un tank, campé derrière son énorme bouclier avec ses sept potes derrière et ses neuf collègues sur les côtés. Le principe fondamental du légionnaire romain est d'économiser le plus de mouvement possible. Il va donc se tenir derrière son scutum et se rapprocher le plus possible de son adversaire jusqu'à finir bouclier contre bouclier. Le but va être ensuite au légionnaire de tricoter avec son épée pour rouvrir une faille dans la défense adverse. Il va ensuite faire ce qu'on appelle un permutaté, c'est à dire qu'il va laisser son collègue de derrière prendre sa place et rejoindre l'arrière de la centurie. Ses sept autres collègues vont alors faire exactement la même chose, laissant le temps au légionnaire de se reposer pour revenir frais au combat. Vous l'aurez compris, le but est donc d'user la ligne adverse afin qu'elle craque mentalement et physiquement. Ajoutez à cela tous les ordres de manœuvre et vous obtenez un énorme tank facilement dirigeable par le centurion pouvant faire face à de nombreuses situations. 감사합니다. Adieu, commentez ! Ilитесь